Salut tout le monde, je vous retrouve pour mon bilan lecture du mois d'août. Le mois d'août va être assez rapide, en fait j'ai lu 4 romans. Tout d'abord j'ai lu Red Rising de la science-fiction, c'est de la dystopie, c'est à la base une trilogie écrite par Pierce Brosnan, rien à voir. C'est un roman qui m'a plu par son côté mythologie, le fait que ça se passe sur Mars. Donc l'auteur intègre aussi bien les dieux, les déesses que toute la mythologie romaine et grecque, donc ça c'était plutôt sympa. Par contre avec le recul je me rends compte que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec l'écriture, qui est peut-être trop directe, avec des phrases très courtes, très concises. Ça se passe, c'est écrit au présent, la narration est à la première personne. On va suivre un personnage en fait qui va devoir représenter la rébellion et j'ai eu du mal avec le style d'écriture. Donc je veux quand même continuer la trilogie puisque j'ai entendu vraiment de bons échos et j'ai envie de voir jusqu'où l'auteur veut nous emmener. Mais voilà, c'est en dehors de l'aspect mythologie et dystopie, j'ai un avis un petit peu mitigé aujourd'hui. J'ai également lu Le Jaroual de Patricia Lestos, donc je vous inviterai à aller voir ma chronique complète sur le livre. En tout cas, ce que je peux vous dire de ce roman, c'est que ça se passe dans une Provence médiévale en 1268, que l'écriture est super bien faite, que j'ai été transportée parce que Patricia Lestos intègre du jargon provençal, mais également des termes médiévaux, qu'elle nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur les croisades et notamment sur Aigues Mortes, et qu'elle met un personnage principal qui s'appelle Basile en avant et qui est assez attachant parce que c'est un garçon qui n'a pas du tout confiance en lui et qui va devoir s'ouvrir aux autres et apprendre à faire confiance. Et c'était une lecture très agréable sur fond de musique médiévale. J'ai lu également Jagonis, fort bien merci Dorian Miller, et là ça a été ma meilleure lecture du mois d'août parce que tout d'abord ça se passe en Bretagne, que c'est une enquête qui met en scène deux enquêteurs qui sont à la base des notaires mais qui rappellent fortement les histoires de Sherlock Holmes ou les histoires d'Hercule Poirot et ils ont vraiment des dialogues entre eux qui sont assez rigolos tout ça, qu'on a une part de fantastique dans l'enquête avec le folklore breton et que c'était super bien, ça se passe dans les années 50, c'est très très bien écrit, tout au long de ma lecture je me suis demandé en fait comment Orane Miller avait réussi à construire son puzzle en fait pour rassembler toutes les pièces parce que l'intrigue est vraiment au final complexe et c'est vraiment pas une fin à laquelle on s'attend sachant que tous les faits qui sont mentionnés dans ce roman sont issus de faits véridiques. Enfin j'ai lu en compagnie de Fadou Watch & Wade la passe-miroir 2 de Christelle Dabo, donc les disparus de Claire de Lune et là aussi j'ai été très surprise et j'ai beaucoup plus aimé que le tome 1, tout d'abord parce que par rapport au titre je m'attendais pas à ce que ce soit ces disparus qui disparaissent, donc ça m'a surprise mais également j'ai beaucoup aimé l'univers, vraiment ce monde merveilleux qu'elle met en place, ses personnages en couleurs, c'est vraiment super bien et c'est plein de rebondissements, peut-être un petit peu trop d'action, je vous avoue qu'il se passe tellement de choses qu'à la fin je sais plus trop ce qui s'est passé parce qu'il y a trop d'éléments, trop d'événements qui s'enchaînent mais l'intrigue était super bien faite aussi, des personnages super bien à suivre, vraiment développés, on voit qu'elle a beaucoup d'idées dans la tête et qu'elle a encore beaucoup de choses à nous révéler sur son univers de la peste miroir. C'est tout pour ce bilan lecture, c'est très très bref je vous mets les liens de mes avis écrits ou vidéos dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz